Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au concours AST pour intégrer Grenoble Ecole de Management. Je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto et aujourd'hui on est au sein de Grenoble Ecole de Management avec la responsable des concours et des admissions de Grenoble Ecole de Management, madame Françoise Oudinmeyer. Bonjour à tous. Donc merci de nous recevoir madame Oudinmeyer dans vos locaux. On va vous poser un certain nombre de questions concernant les concours AST donc en admission parallèle pour les candidats qui vont postuler candidaté en 2022. On va aborder le calendrier, les frais d'inscription, donc on va voir le sommaire qui va s'afficher à l'écran, le calendrier, les frais d'inscription, on verra ensuite les statistiques du concours, donc combien il y a de places, combien il y a de candidats, les épreuves d'admissibilité, donc on verra le test de logique et le test d'anglais, les épreuves d'admission, les cinq raisons que l'on a choisi qui font que vous devez candidater à Grenoble Ecole de Management et enfin on terminera par la partie contacts si jamais on a des questions supplémentaires. Commençons par la première partie, madame Françoise Oudinmeyer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, on a dit que vous étiez responsable des concours et des admissions, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer rapidement votre parcours et ce que vous faites au sein de Grenoble ? Oui alors je suis Françoise Oudinmeyer, je suis arrivée sur Grenoble en 2011 après plusieurs années passées à l'étranger, en expatriation à Singapour et à Dallas notamment. J'ai donc atterri sur Grenoble en 2009 et intégré Grenoble Ecole de Management en 2011 par le biais des programmes internationaux, puis par le département carrière. D'accord et maintenant vous êtes responsable des concours ? Et je suis responsable des admissions et concours depuis cette année uniquement. Parfait, vous serez la mieux placée pour nous parler des évolutions du concours puisque rentrons directement dans le vif du sujet sur les concours AST et vous allez s'il vous plaît nous expliquer en gros dans quelle démarche s'inscrit Grenoble en quittant le concours passerelle alors que Grenoble était un membre fondateur du concours passerelle ? Oui effectivement, Grenoble a été membre fondateur de la banque d'épreuve passerelle il y a 30 ans, c'est donc une page qui se tourne pour nous. Mais face aux évolutions de l'enseignement supérieur, en particulier l'évolution du bac, dans la foulée celle des classes prépa, la création du bachelor universitaire, toutes ces évolutions nous ont incité à nous recentrer et à essayer de trouver plus de souplesse et d'autonomie dans le recrutement de nos candidats en admission sur titre. D'accord, donc à présent, pour être très clair, Grenoble Ecole Management, les concours AST1, donc ABAG plus 2 et AST2, ABAG plus 3, c'est uniquement pour Grenoble sur le site Grenoble Ecole Management ? Tout à fait. On va passer au calendrier et aux frais d'inscription du concours Jingle. Est-ce que vous pouvez nous dire, maintenant qu'on a compris que Grenoble avait son propre concours et qu'on n'était plus dans une banque d'épreuves comme c'était le cas auparavant ? En gros, moi qui suis candidat à AST1 et AST2, on parlera de l'éligibilité tout à l'heure, quand est-ce que je dois me mobiliser pour candidater ? Et quand est-ce que je peux espérer recevoir grosso modo mes résultats si jamais vous avez les dates ? Oui, on a finalisé un calendrier, donc notre plateforme d'inscription ouvrira le 1er décembre et se clôturera le 27 avril. Les résultats d'admissibilité seront disponibles toujours sur l'espace candidat de notre plateforme à partir du 2 mai et les épreuves orales débuteront dès le 11 mai pour se poursuivre jusqu'au 3 juin. Nous avons prévu une phase de distanciel et une phase de présentiel pour ces épreuves orales et les résultats d'admission seront communiqués le 6 juin. Parfait. Non, le 7 juin. Le 6 juin, c'est férié. Le 7 juin qui sera le jour qui suivra le jour férié. Vous nous confirmez que c'est bien gratuit pour les boursiers, ça c'est important en termes de concours et de frais d'inscription de calendrier. Gratuit pour les boursiers sur présentation d'un justificatif ? Je vous confirme que les frais d'inscription sont effectivement gratuits pour les boursiers et d'un montant de 70 euros, un montant raisonnable pour les autres candidats. D'accord, 70 euros qui incluent à la fois la candidature en termes de dossier et à la fois l'éventuel passage des épreuves d'admission sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Tout à fait. Donc on le voit, pas de difficultés majeures en termes de prix, vous avez fait vraiment un effort sur le prix de la candidature. Et sur l'éligibilité, vous nous confirmez que n'importe qui qui est titulaire d'un diplôme à Bac plus 2 est éligible aux épreuves à ST1 et un diplôme à Bac plus 3 ou plus est éligible aux épreuves à ST2, quelle que soit, entre guillemets, ma filière d'origine. Oui, tout à fait. Je vous confirme qu'un candidat préparant un diplôme ou un titre de niveau Bac plus 2, ou étant déjà titulaire évidemment, pourra candidater à notre concours admission sur titre en première année et que tout candidat préparant ou étant titulaire d'un diplôme ou titre de niveau Bac plus 3 ou plus pourra candidater via le concours à ST2. Parfait. Simplement un petit mot, un petit conseil, vous avez l'habitude de ça dans nos vidéos. N'attendez pas le dernier moment pour candidater parce qu'on va le voir juste après, il y a des éléments à télécharger, notamment des justificatifs de score, test de logique et test d'anglais. Et parfois, on pense qu'on a les documents, en fait on a changé d'ordinateur, on les a plus sous la main. Ne candidatez pas, s'il vous plaît, au dernier moment. Candidatez, comme on a l'habitude de vous le dire, pendant les vacances de Noël, vous pouvez ouvrir vos candidatures, c'est-à-dire aller un peu vérifier les documents qu'on vous demande, est-ce que vous avez bien trouvé où se situer chaque chose. Et ensuite, quand vous aurez vos justificatifs de score, vous pourrez les uploader à ce moment-là. Donc n'attendez pas le dernier moment pour candidater. Offrez-vous de la sérénité, puisqu'il faut consacrer un maximum d'énergie à la préparation des tests pour avoir les meilleures notes possibles. Et donc un minimum de prise de tête sur l'organisation et l'administratif. Donc concrètement, les inscriptions administratives à vos concours, vous devez les faire durant les périodes creuses de révision. C'est-à-dire durant les périodes où vous n'allez pas réviser soit votre test de logique, soit votre test d'anglais. Donc concrètement, durant les vacances de Noël, commencez déjà à vous inscrire au concours de Grenoble Economic Management, donc les concours AST. C'est directement sur le site. Remplissez votre prénom, votre nom, votre mail, la validation du compte. Commencez déjà à remplir, si jamais il y a des documents qui sont demandés, comme une pièce d'identité, des choses comme ça. Bref, on va poser la question à Mme Boudin-Meyer. Donc commencez déjà à faire ces inscriptions administratives, comme ça vous n'aurez pas à le faire en janvier, février, mars, avril, parce que cette période-là est réservée à la préparation pour vos épreuves test de logique et test d'anglais. Parfait. Donc tout le monde peut candidater, les frais sont relativement raisonnables. Est-ce que vous pouvez m'indiquer, une fois que je suis déclaré admis, c'est-à-dire que vous avez dit que c'était vers juin, concrètement, est-ce qu'il y a un système de liste d'attente ? Est-ce que c'est un système par vague d'adhésion-désistement ? Comment ça se passe ? Alors oui, il n'y a pas de liste d'attente. En fait, c'est un système par vague, comme vous le dites, puisque Grenoble École de l'Humanagement procédera par phase d'appel selon les candidats classés et par rang de classement. Alors c'est un peu compliqué, je peux vous donner un exemple pour que ce soit plus facilement compréhensible par nos candidats. Si on imagine qu'on a nos 175 places en première année et que nous avons 700 candidats classés après le jury d'admission, GEM va appeler les 200 premiers candidats par ordre de classement. Ces 200 candidats auront environ 24 heures pour se positionner et répondre positivement ou négativement à cet appel. Une fois qu'admettons qu'on ait 150 candidats qui aient répondu positivement à notre appel, il nous restera donc 25 places à compléter, on lancera un deuxième appel avec environ 40 étudiants en contact et ainsi de suite jusqu'à boucler, jusqu'à compléter nos 175 places. Très clair. Je tiens à indiquer que ces chiffres sont donnés à titre complètement indicatif et ne reflètent en rien la réalité de ce qui va se passer. C'est très clair. Et encore une fois, le choix de votre école, il ne doit pas se faire au moment de l'admission. Ça veut dire que l'admission, c'est le moment où on sait déjà dans quelle école on veut aller. C'est pour ça que le créneau de 24 heures, qui peut paraître un peu court, en fait, il est tout à fait raisonnable parce que je sais que je veux aller à Grenoble. Je n'ai pas de questions à me poser une fois mon admission. On est bien d'accord là-dessus. Donc nous, on vous conseille vraiment de faire vos choix avant pour qu'au moment de la sélection, il n'y ait plus de tergiversation. Ce n'est pas le moment où je suis admis, où je dois me demander ce que je fais. Donc posez-vous et posez-nous les questions avant. Et surtout à ce sujet, vous avez les autres vidéos concernant Grenoble École de Management que l'on a tournées sur le campus qui sont disponibles. Aussi bien la partie programme grande école, une vidéo qui concerne la vie associative, une vidéo qui concerne l'insertion professionnelle et la carrière professionnelle et enfin une dernière vidéo qui concerne l'international. Donc on a vraiment tourné le maximum de vidéos afin que vous ayez toutes les informations sur Grenoble afin de faire le bon choix. Parfait. Ça nous amène à la partie suivante pour laquelle il y aura un jingle, le concours et ses statistiques. Alors Madame Oudameyer, vous avez commencé à évoquer le chiffre de 175 dans votre exemple. Du coup, on sait que l'année dernière, il y avait 175 places en AST1 et 210 places en AST2. Est-ce que ces chiffres ont été maintenus malgré le changement de concours ? Oui, tout à fait. Le nombre de places ouvertes a resté stable par rapport à cette année et nous maintiendrons donc nos 175 places en première année et 210 en deuxième année. D'accord. Est-ce qu'à titre indicatif, pour aiguiller un petit peu les étudiants qui nous regardent, vous sauriez nous indiquer le nombre de candidats que vous avez eu l'année dernière en AST1 et en AST2, étant entendu que cette année ce sera un petit peu différent puisque le concours changeant, potentiellement les chiffres vont changer aussi ? Oui, voilà. On n'a pas d'élément de comparaison en fait par rapport à cette année qui est une nouvelle année pour nous. Mais par rapport à l'année 2021, je peux vous dire qu'en première année, nous avions environ 2500 inscrits et nous avions environ 3600 inscrits en deuxième année. D'accord. Très intéressant. Donc 2500, grosso modo, candidats à AST1 pour un final de 175 places en faisant attention puisque c'est 175 places ouvertes. Et donc, attention, ce ne sont pas seulement les 175 premiers qui vont être reçus. Madame Oudameyer nous expliquait tout à l'heure le processus un petit peu descendant qui allait agir. Et pareil pour les AST2. Est-ce que vous avez du coup, grosso modo, un taux d'admission global si vous deviez l'évaluer ? Oui, à titre un peu indicatif, on peut dire qu'il y a environ 50% des étudiants qui sont admissibles en P1 et un peu plus de 30% qui sont admissibles en P2. Très cool. Donc AST1, AST2. AST1, AST2, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc AST1, AST2, vous avez à peu près les ratios. Nous, ce qu'on voudrait vous dire, c'est qu'il ne faut pas se censurer puisque, on l'a vu tout à l'heure en termes de frais d'inscription, c'est relativement abordable, surtout pour les boursiers où c'est gratuit, sur simple présentation d'un justificatif et sur la manière dont ça fonctionne, vous avez vu qu'il n'y a pas d'éléments compliqués en termes de formalité. On va justement, sauf si Arnaud veut rajouter quelque chose, on va justement passer à la slide suivante avec le jingle qui va nous aider à aborder les épreuves d'admissibilité en tant que telles. Alors, Mme Oudemeyer, les épreuves d'admissibilité, elles sont en nombre de deux. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, alors nos épreuves d'admissibilité reposent sur deux tests. Des tests d'aptitude à la gestion au management et des tests d'anglais. En ce qui concerne les tests d'aptitude à la gestion au management, nous avons sélectionné le TAJ, les tests TAJ, donc le TAJ 2 pour les admissions sur titre en première année et le test TAJ-MAJ pour les admissions sur titre en deuxième année. En ce qui concerne les tests d'anglais, le candidat aura le choix entre trois fournisseurs de tests, si je puis dire, le TOEIC, le TOEFL ou l'ILTS. Parfait, donc c'est très clair sur cette explication. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que ce test de logique et ce test d'anglais ? Il y aura, non, il y aura un dossier, des informations administratives à compléter, évidemment une pièce d'identité à fournir, que ce soit passeport ou carte d'identité, tous les contacts personnels, e-mail, téléphone, et également pour les étudiants boursiers, donc qui vont être exemptés des frais d'inscription, fournir une attestation définitive de bourse. Et pour les étudiants en situation de handicap souhaitant un aménagement de leurs épreuves orales, il faudra qu'ils téléchargent également une attestation d'un médecin agréé par la CDPH. C'est très clair. Donc si je me permets de récapituler ce que vous venez de dire, je suis candidat à ST1 à Grenoble École de Management, je fournis mon TAJ-2 et par exemple le TOEIC. Je suis candidat à ST2, je fournis le TAJ-MAJ et par exemple le TOEIC. Et au-delà de ça, rien, à part évidemment une pièce d'identité, une rubrique contact, etc. Donc si on formule à l'envers, pas de CV, pas de lettre de motivation, pas de relevé de notes. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, on se permet d'insister là-dessus, c'est que du coup les compteurs repartent à zéro, pas de prise en compte des notes que vous avez obtenues dans votre licence ou dans votre IUT par exemple. Et on a souvent des étudiants qui s'auto-censurent en disant, moi vu les notes que j'ai eues, je ne vais pas être éligible. Ou alors vu mon, entre guillemets, manque d'expérience professionnelle, je ne vais pas être éligible, etc. Mais là, vous avez l'opportunité sur deux tests de faire vos preuves. Donc ces deux tests-là, il faut les préparer tout au long de l'année, sachant en plus que vous pouvez les passer plusieurs fois, jusqu'à deux fois pour les tests d'aptitude TAJ, une fois par semestre, vous connaissez le fonctionnement par cœur si vous nous suivez. Et autant de fois que vous voulez, par exemple pour le TOEIC, qui est le test qu'on vous recommande, puisqu'il est un peu plus tourné business et un peu plus abordable que le TOEFL. Donc vous avez deux tests sur lesquels vous devez envoyer le signal le plus fort possible à l'école. Voilà ma note, voilà ma note. C'est la preuve de ma motivation pour votre école, parce que je me suis donné toute l'année pour avoir ces deux notes-là. Et par rapport aux coefficients, je ne sais pas si elles étaient précises. Ça n'a pas encore été précisé. Coefficient 8 pour le test de logique. Coefficient, oui. Nous avons des coefficients de 8 pour les tests d'aptitude au management et des tests de 12 pour les tests d'anglais. Parfait. Avec aucun, j'imagine, aucune préférence selon le test d'anglais. On choisit ce qu'on préfère. Non, c'est vraiment au choix du candidat en fonction de ses facilités ou s'il a déjà passé un test TOEIC en 2021 et qu'il souhaite le recycler, il n'y aura pas de problème. Parfait. On va entrer un tout petit peu plus spécifiquement maintenant sur les tests d'aptitude TajMaj et Taj2. Est-ce que vous pouvez, à destination de nos candidats, nous donner des éléments ? Est-ce qu'il y a des minimums requis ? Est-ce que vous avez des éléments de score à nous donner ? En rappelant que tout le monde doit candidater, bien sûr, quand même. Oui, effectivement. Tout le monde doit candidater. Et pour ce faire, on n'a pas précisé de score minimum à obtenir. Donc, on a évidemment des indications qui permettront peut-être aux candidats de se positionner sur un curseur, mais qui restent à titre purement indicatif. Sinon, tout reste ouvert, en fait. Et si les candidats ont passé les tests, ont fait l'effort de passer les tests d'anglais ou les tests Taj, qu'ils ne s'autocensurent pas et qu'ils postulent, même s'ils ne sont pas pleinement satisfaits de leurs notes. En fait, ça reste un concours. Donc, plus les notes sont élevées, plus grandes sont vos chances d'être admissibles. Mais par contre, tous les candidats admissibles ont complété à la base un dossier de candidature. Donc, en ce qui concerne les scores à titre un peu indicatif, comme le test Taj2 est noté sur 210, on peut estimer qu'un score autour de 80 serait un bon score. Pour le test Taj-Maj, comme il est noté sur 600, un test aux alentours de 300. Pour le TOIC, comme le score maximum est de 990, un test autour de 800 sera satisfaisant. Pour l'ILTS, le score maximum est de 9, donc un score autour de 6,5. Et pour le dernier, pour le TOEFL, qui est noté sur 120, un score aux alentours de 80-90 sera parfaitement honorable. Alors, attention, ce n'est pas des seuils, on l'a bien dit. Ce n'est pas des seuils. Vous ne dites pas, j'ai eu les scores qui étaient indiqués, 300 et 800, et donc je dois être admissible. Ce sont des exemples indicatifs. Indicatifs pour que vous puissiez vous positionner un petit peu. Voilà, et à la fois, attention, parce que ça dépendra des autres candidats, et on ne rappellera jamais assez que sur un concours, vous devez envoyer le score maximum que vous êtes capable d'obtenir, et ne surtout pas vous dire, par exemple, à mon premier passage de TOIC, j'ai eu 800, donc ça y est, on a dit que c'était un score correct, j'arrête. Si à votre premier passage de TOIC, vous avez 800, pourquoi ne pas aller essayer de viser 900 sur les deuxièmes, troisièmes ou quatrièmes ? Et à l'inverse, dans le sens inverse, ne vous censurez pas. Si jamais vous n'avez pas obtenu les scores qu'on évoque là, ce n'est pas du tout une raison pour ne pas candidater. C'est au jury de décider si vous êtes admissible ou pas, et ce n'est pas à vous de vous auto-censurer. On a dit tout à l'heure que les frais de candidature, c'était 70 euros ou zéro si jamais vous êtes boursier. Donc, entre guillemets, vous n'avez pas grand-chose à perdre et vous avez beaucoup à gagner en cas d'admissibilité et de finale admission. Oui, et puis n'oubliez pas que les scores peuvent se compenser. C'est-à-dire, si vous avez un score décevant, par exemple, en TOIC, vous pouvez largement le compenser avec un bon score en tâche 2 ou en tâche mage et vice-versa. Et le deuxième conseil de préparation qu'on peut vous donner, c'est que par rapport au test d'anglais, il faut le passer plusieurs fois, au moins deux fois. C'est comme votre test de logique, vous allez très probablement le passer fin 2021 et une seconde fois au premier semestre 2022. Il faut que ce soit pareil en termes de nombre de passages pour votre test d'anglais. Simplement, essayez de rapprocher les dates de passage. Il n'y a pas besoin d'attendre deux à trois mois entre chaque passage de test d'anglais parce qu'il n'y a pas besoin de remettre à plat toute votre préparation ou les révisions ne recommencent pas à zéro. Donc, rapprochez vos dates de passage de vos tests d'anglais et passez-les au moins deux fois pour maximiser votre score et essayez d'avoir des points d'avance pour les euros. Parce que si vous avez deux fois un bon score de test de logique et un bon score de test d'anglais, vous êtes déjà un peu plus serein mentalement, psychologiquement, au moment du passage des euros. Sur le plan du calendrier, il y a un point qui est important. Tout à l'heure, vous avez donné des dates qui sont des dates de limite de candidature. 27 avril, c'est ça ? 27 avril, tout à fait. 27 avril, je dois, vous m'arrêtez si je me trompe, au 27 avril, avoir renseigné sur la plateforme les deux scores qui étaient demandés. Sous-entendu, je ne suis pas autorisé à passer mon test tâge ou mon TOEIC après la date limite de candidature. Donc, au 27 avril, ma candidature doit être complète. Vous savez, pour ceux qui nous suivaient, que ça peut aller jusqu'à 15 jours. Le temps entre mon passage du test et la note. Et donc, du coup, si vous ne voulez pas prendre de risques, maximum le 1er avril pour votre passage de test. Comme ça, vous êtes serein pour recevoir votre note. N'allez pas vous mettre dans un stress. Et après, on va recevoir des messages en disant, je n'ai pas reçu ma note. Vous nous confirmez qu'on ne peut pas envoyer les notes après la date d'admission. Non, je vous confirme qu'une fois que la plateforme sera clôturée, on ne pourra pas envoyer des tests par un autre biais. Et la plage, elle est très longue. Donc, de toutes les manières, on a le temps de s'organiser. 1er décembre, fin avril. Oui, ça laisse 5 mois aux candidats pour s'organiser et télécharger leurs tests. Voilà. Donc, si vous êtes motivé par l'école, vous n'avez aucune excuse. Vous savez, à partir de maintenant, que vous avez minimum de passage à faire sur vos tests de logique, minimum de passage à faire sur vos tests d'anglais. Et on précise, ça ne fait pas de mal de le rappeler, que vous pourrez choisir d'envoyer le meilleur des scores obtenus et pas forcément le dernier. C'est mieux en le précisant. Oui. Arnaud, si jamais on a fait le tour sur cette partie, je te propose qu'on passe à la partie des épreuves orales avec un jingle. Alors, concernant les épreuves d'admission, en d'autres termes, les épreuves orales, elles ont lieu durant le mois de mai, au choix, soit à distance, soit en présentiel. Donc, vous allez nous donner des précisions, madame Oudameyer. Oui. Et il y en a trois, des épreuves orales. Oui. Les épreuves d'admission, soit en nombre de trois, avec tout d'abord l'entretien individuel de motivation, qui a le plus fort coefficient, un coefficient de 20. Donc, c'est vraiment l'entretien qu'il faudra préparer. En ce qui concerne les épreuves orales, nous avons des épreuves orales de langue. LV1, qui est l'anglais, pour J'aime, et LV2, qui est une langue au choix parmi les sept qu'on offre, parmi, alors, attendez voir, l'allemand, l'arabe, l'italien, l'espagnol, le portugais, le russe et le chinois. Donc, vraiment au choix du candidat. Ces deux épreuves de langue ont des coefficients de cinq, chacune. Mais je ne vous en dirai pas plus sur le format de ces épreuves, car il est toujours en cours de finalisation. OK. Donc, ça, évidemment, si vous nous suivez sur nos communautés ou directement sur le site de Grenoble, vous serez informé, évidemment, dès que ce sera plus au clair. En revanche, il y a une épreuve qui ne change pas. C'est l'entretien de motivation. Ceux qui nous suivent, pareil, c'est devenu une icône, cet entretien de motivation en trois parties. On va vous demander, s'il vous plaît, juste après, de nous détailler ces trois parties. Juste une petite question avant sur le présentiel distanciel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment je fais mon choix et qui est éligible au distanciel ? Oui. Alors, nous avons décidé, basé sur les bons retours de l'année dernière par rapport à nos périodes en distanciel, de conserver une semaine en distanciel pour les candidats à ST. Donc, le concours débutant le 11 mai, la première semaine, du 11 au 18 mai, sera en distanciel. Nous ne demanderons pas de justificatif pour cette semaine-là. Mais sachant que le nombre de places sera forcément limité, si vous êtes intéressé par cette formule, ne tardez pas à vous positionner. Sinon, le reste des épreuves se déroulera en présentiel entre le 19 mai et le 3 juin. Parfait. Et nous, le conseil qu'on a à vous donner, c'est vraiment super et ça a beaucoup d'impact organisationnel. Donc, bravo à vous d'organiser à la fois du présentiel et à la fois du distanciel. Ce n'est pas forcément le choix de la facilité. En revanche, ne prenez cette option distanciel, en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, que si vous êtes vraiment dans l'impossibilité physique de vous rendre sur place. Par exemple, que vous êtes en Erasmus ou que, par exemple, vous êtes bloqué à un endroit, etc. En revanche, si jamais… Ou en stage, par exemple. Mais en stage, on peut poser des jours. Et nous, on recommande vraiment aux étudiants de venir sur les campus. Justement, c'est le point que je voulais développer. Venez voir. Venez parler aux admisseurs. Venez voir le campus. Venez voir la ville. Peut-être même qu'il y en a qui ne sont jamais venus dans la ville et qui, du coup, vont pouvoir palper l'atmosphère. Et souvent, on se fait aussi son idée de choix d'école, souvent sur le ressenti qu'on a eu, en disant « Je n'avais pas forcément un bon a priori et j'ai été très surpris. » Ou alors, à l'inverse, j'avais un très bon a priori et puis finalement, je ne le sens pas. Et ça, c'est inexplicable. On le sent, on ne le sent pas, on a un feeling. Et ça, en distanciel, c'est plus difficile à palper. De garder le distanciel vraiment comme une option de sécurité si vous ne pouvez pas. Mais notre conseil, si jamais vous êtes mobile, eh bien, venez. On est convoqué d'ailleurs sur une demi-journée, matinée ou après-midi. Oui, tout à fait, matinée ou après-midi. Et l'organisation du concours fait que je vais passer mes trois oraux forcément sur la même demi-journée. Sur la même demi-journée. Bon, à voir selon le format des épreuves de langue, toujours. Parfait. Tout à l'heure, on avait dit qu'on reviendrait, donc chose promise, chose due, sur l'entretien de motivation en trois parties. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors l'entretien de motivation se simple donc en trois parties, avec une première partie d'exposé oral de cinq minutes. Cet exposé oral, vous allez le préparer tranquillement chez vous. Vous prenez le temps qu'il faut sur une problématique qui est chère à Grenoble École de Management et qui touche à la géopolitique, à l'actualité économique ou au management d'innovation ou de technologie. Donc, vous n'aurez pas de temps de préparation le jour J. Vous arriverez directement devant les jurys et vous exposerez votre sujet durant cinq minutes. On notera un petit peu la gestion de comment vous gérez votre temps, comment vous structurer votre pensée et le plan que vous avez adopté, votre parti pris à choisir une problématique et à imposer vos idées. Donc, très clair pour cette première partie d'exposé de cinq minutes. Donc, ça, on a bien compris, on le prépare chez soi. Ensuite, on enchaîne tout de suite, sans transition, avec la deuxième partie. Oui, tout à fait. La deuxième partie qui consiste en un entretien inversé où le candidat va choisir parmi les deux membres du jury la personne qu'il souhaite interviewer. C'est lui qui va faire office de journaliste. Il va donc pouvoir poser les questions qu'il le souhaite. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Et on va juger de sa capacité à rebondir sur les réponses du membre de jury, de sa capacité à pratiquer l'écoute active et à faire une synthèse des échanges d'une minute à la fin de l'entretien. Très important ce point d'écoute active et de réactivité parce qu'il y a beaucoup de candidats qui arrivent avec quasiment une liste préformatée de questions et ils savent qu'ils vont poser ces huit ou ces dix questions et ils laissent trop peu de place à l'adaptabilité par rapport à ce qui vient d'être dit. Et les jurés de Grenoble École de Management, ils ont l'habitude de ce format, qui est un format quasi historique, et ils sont habitués à tendre un petit peu des perches et à évaluer votre capacité à rebondir sur ces perches. Donc un juré qui va tendre une perche en disant, par exemple, comme vous nous l'avez dit en introduction, j'ai vécu à Singapour et à Dallas, un candidat qui ne rebondirait pas dessus, non pas que ce soit éliminatoire ou très grave, mais ça montrerait que c'est un candidat qui n'a pas vraiment bien écouté ce que lui racontait son intervenant. Et c'est très dur d'avoir à la fois le stress de l'oral, d'avoir à la fois les questions auxquelles il faut penser, à la fois écouter les réponses. Donc il faut vraiment s'entraîner à ce type d'épreuve parce que ce n'est pas en improvisant que ça se fait. Toutefois, il faut rester naturel et savoir rebondir parce que le jury est là pour évaluer ça aussi. Oui, on va juger de la capacité d'adaptation, ce qui n'empêche pas de préparer en amont quelques petites questions classiques à poser au cas où vous auriez un blanc ou quoi que ce soit. Bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas par rapport à ça, par rapport à l'entretien inversé, donc cette deuxième partie, vous pourrez prendre des notes. Donc vous n'allez pas mémoriser toutes les informations que va vous donner le juré. Vous pourrez prendre des notes. Et à la fin de cette deuxième partie d'entretien inversé, vous devrez faire une synthèse durant une petite minute de votre entretien avec ce juré. Cette synthèse-là, ce n'est absolument pas un résumé. Il ne s'agit pas de condenser les 10 minutes en une seule minute en étant extrêmement rapide. Cette synthèse-là, elle est là pour un peu analyser les informations que vous avez récoltées. Et personnellement, je vous conseille, je vous recommande de faire sortir une à deux qualités à travers les expériences professionnelles, associatives, personnelles, académiques, partagées par le juré. Est-ce qu'on a un petit temps entre la fin de l'épisode journaliste et le début de la restitution de la synthèse ? Non, ça s'enchaîne vraiment. Ça s'enchaîne tout de suite. Oui, ça s'enchaîne vraiment. Et donc, j'insiste juste sur ce point avant de passer à la partie 3. Pour la partie 1 et la partie 2, donc pour la partie restitution de 5 minutes et pour la partie entretien inversé, format journalisme, c'est vous qui êtes le maître du temps, le maître des horloges. Et donc, respectez le timing. Vous avez même le droit, éventuellement, bien sûr en demandant la permission à votre jury, de poser une montre sur la table. Évitez le téléphone. Moi, je trouve que ça ne fait pas professionnel et je suis peut-être un peu à l'ancienne là-dessus. Mais en tout cas, c'est vous qui êtes maître des horloges et c'est trop dommage de se faire, entre guillemets, pénaliser ou couper en disant « ça y est, ça fait 9 minutes, arrête ! » Alors que c'était à vous de gérer cette partie-là. Troisième partie, en revanche, là, c'est plus à vous de gérer le timing parce qu'on passe sur un entretien classique de 15 minutes. Oui, on repart sur une formule un peu plus classique de 15 minutes. Ou là, c'est le jury qui reprend la main, qui vous posera des questions sur votre parcours, sur vos stages, sur vos centres d'intérêt, sur tout ce qui vous concerne. En fait, il n'y a pas de questions pièges dans cet entretien de motivation, mais le jury cherche simplement à mieux vous connaître afin de savoir comment vous pourrez vous épanouir au sein de notre établissement. Pas de questions pièges, mais arriver préparer. On a beaucoup d'étudiants qui nous disent « je suis motivé pour intégrer votre école ». J'ai envie de dire, encore heureux d'être motivé pour intégrer Grenoble École de Management. Il ne manquerait plus de ne pas l'être. Ceci étant dit, la vraie motivation, ce n'est pas de dire qu'on est motivé, c'est de se renseigner sur l'école et d'arriver avec du concret le jour de l'oral. Je veux suivre tel type de parcours. J'ai lu tel type d'interview d'alumni qui m'a donné envie de faire le même type de parcours. J'ai telle association qui m'intéresse. Donc la vraie motivation, elle passe par le fait de distiller des informations précises et le jury, il est toujours sensible à ça et ça permettra à un élève très motivé, ça lui permettra de compenser peut-être un petit manque d'expérience professionnelle, peut-être un petit manque d'expérience internationale, parce que le jury sait que vous êtes là aussi pour vous forger cette expérience. Et donc du coup, n'hésitez pas à donner du grain à moudre à votre jury avec des éléments que vous aurez pu récolter, notamment sur la chaîne YouTube à Monsieur École de Commerce, puisqu'on va interviewer les responsables des principaux pôles, associatifs, professionnels, etc. Et ce sera vraiment à vous de collecter les informations qui vous concernent et qui vous correspondent, parce qu'à l'inverse, vous n'êtes pas là non plus pour restituer la brochure, vous êtes là pour vous l'approprier. Tout à fait, je ne pourrais mieux dire. Parfait, c'est top comme ça. Puisqu'on a fini sur les épreuves d'admission, donc vous avez compris qu'une fois mon épreuve, mes épreuves orales passées, je vais recevoir des résultats. Et ensuite, par un système de vagues, je devrais dire si j'intègre ou pas l'école, si jamais j'ai été déclaré admis. Est-ce que, juste dernière petite question, vous pouvez nous parler du profil des jurés ? Est-ce que ce sont des professionnels, des académiques ? Alors oui, en général, nos jurés sont constitués de deux personnes. Il y a un membre du corps professoral de GEM ou un cadre administratif de GEM et une personne représentante du monde de l'entreprise ou du monde professionnel. Il s'agit souvent d'un diplômé de l'école qui, du coup, est très content de se retrouver à la place des jurés et de l'autre côté du miroir pour faire passer les entretiens. Et il est très important de dire que les jurés sont bienveillants. Ils ne sont absolument pas là pour vous coincer, pour vous mettre en difficulté ou pour vous pousser dans vos retranchements. Ce n'est absolument pas la mission des jurés de Grenoble École de Management lorsqu'ils vous font passer les euros. L'objectif pour eux, c'est de vous faire parler au maximum de votre personnalité, de vos expériences, de vos projets, de vos envies, de vos ambitions afin de vous évaluer dans la globalité pour voir si, justement, votre projet match avec ce qui est proposé par l'école. Donc, vraiment, il faut casser un peu ce mythe du juré qui est là pour mettre en difficulté. Absolument pas. Ils sont vraiment bienveillants et attentifs à ce que vous allez dire. Et si je peux rebondir sur l'histoire du projet professionnel aussi, qu'on ne vous réclamera pas un projet professionnel très défini. En fait, on sera attentifs à ce que vous ayez peut-être une orientation, un domaine de prédilection ou un secteur d'activité qui vous intire plus qu'un autre. Mais on est parfaitement conscient qu'à 21 ans, vous avez encore tout le temps devant vous de changer d'avis. Et d'ailleurs, J'aime sera là pour vous accompagner dans cette recherche grâce à tous les accompagnements, les services d'accompagnement qui sont mis en place au sein de l'école, que ce soit par le coach center, que ce soit par le service carrière, qui vous offriront de nombreuses opportunités du coup d'interagir avec des professionnels et de vous faire une meilleure idée de votre futur parcours. Très clair. C'est très clair. On va à présent passer à la partie suivante sur la partie contact, contact jingle. Alors, si jamais vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce qu'on vient de voir avec madame Moudin-Méliard, vous pouvez bien sûr aller sur le site monsieur-école-de-commerce, évidemment.com, vous aurez un maximum d'informations, de parcours étudiant, vous aurez accès à toutes les vidéos qu'on tourne aujourd'hui sur le campus de Grenoble. Vous pouvez bien sûr aller sur le site de grenoble-em.com puisque vous aurez là-dessus à la fois des informations, notamment par exemple, quand on y verra plus clair sur les langues, etc. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Et c'est aussi là, on le disait au début, donc ça boucle la boucle, que vous pourrez procéder à votre inscription puisque, on le rappelle, le message d'aujourd'hui, c'est que Grenoble devient un concours indépendant. Et donc, pour postuler à Grenoble, vous devez aller sur le site www.grenoble-em.com. Si jamais vous avez des questions à poser plus sur un format mail et qui attendent des réponses, vous avez une adresse mail qui s'affiche sur cette vidéo, info.pge.grenoble-em.com. Et bien sûr, vous pouvez nous poser à nous vos questions sur les réseaux sociaux pour avoir des réponses sur votre candidature précise, etc. Vous savez que depuis des années, on vous accompagne et ça va continuer cette année encore. Alors, pour conclure cette vidéo, comme vous le savez, on suit Grenoble École de Management depuis de nombreuses années, depuis qu'on travaille dans ce milieu avec Joachim, ce qui fait que l'on a listé les cinq raisons qui font, selon nous, que vous devez absolument postuler à Grenoble École de Management, concours à ST1 ou concours à ST2, Jingle. Alors, la première raison qui fait que vous devez candidater au concours à ST, c'est tout simplement l'école en tant que telle avec ses points forts. Pour en lister quelques-uns, les doubles diplômes, les bons classements de l'école, l'alternance accessible dès le Master 1. Vous avez également le carrière, exactement, l'engagement éthique de Grenoble École de Management qui est la première business school qui est une société à mission. Donc, on détaillera ça dans une autre vidéo sur le PGE. La vie associative. La vie associative ou encore une fois même tout simplement la vie à Grenoble avec la proximité des montagnes ou de la mer. Bref, n'hésitez pas à regarder la vidéo concernant le PGE. On développe tous ces points forts et surtout, vous pouvez les ressortir durant l'entrain de motivation. Et tous les parcours possibles aussi à l'intérieur du PGE. Il y a une multitude de parcours. Donc ça, on va détailler ça dans une autre vidéo. Deuxième raison de candidater, vous avez une préparation qui ne demande aucun travail supplémentaire. Le tâge mage ou le tâge 2, c'est un test que vous aviez prévu de passer. Le TOEIC, c'est un test que vous aviez prévu de passer. Et donc du coup, Grenoble vous facilite la candidature parce que vous n'avez aucun travail supplémentaire à effectuer. Vous avez simplement à transmettre ces deux scores. Et encore une fois, on répète que c'est vraiment le concours dans son ADN le plus pur parce que du coup, il n'y a pas de prise en compte de ce qui s'est passé entre le bac et la candidature. Vous avez deux scores. Donnez-vous à fond et envoyez les meilleurs scores possibles. Ce sera le meilleur signal que vous puissiez envoyer à vos jurés. La troisième raison qui fait que vous devez candidater au concours AST en l'occurrence, c'est qu'il n'y a pas de dossier académique demandé. Donc peu importe votre moyenne académique, peu importe votre filière d'études d'origine, BTS, DUT, licence pro, licence générale, Bachelors, DCG, peu importe ce que vous avez fait, les compteurs sont remis à zéro. Donc c'est vraiment une chance unique. C'est un des seuls concours où vous avez la possibilité de remettre les compteurs à zéro avec un test de logique, un test d'anglais. Donc vous partez tous sur la même ligne de départ. Donc forcément, il faut tenter sa chance. Quatrième raison de candidater, c'est accessible à tous. On a vu tout à l'heure que sur le plan financier, il y avait un vrai effort qui avait été fait. 70 euros pour les non-boursiers, 0 euros pour les boursiers. Il y a des aménagements aussi pour les personnes en situation de handicap, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et il y a des aménagements pour les personnes qui sont à l'étranger et qui voudraient passer leurs euros en distanciel. Donc en fait, il n'y a aucune raison ni de sélection via le dossier, ni de prix, ni de barrière à l'entrée qui vous empêche de candidater. Donc vous pouvez avoir accès à une excellente école simplement en candidatant. Ça ne veut pas dire que vous serez reçu, évidemment, c'est une école, donc c'est sélectif. Et c'est une bonne école, donc c'est sélectif. Mais ça veut dire que vous aurez votre chance et vous allez avoir un juré qui va évaluer votre dossier. Donc, tentez votre chance. La cinquième et dernière raison, c'est tout simplement l'accueil des admisseurs lors de vos passages des euros. Donc il va y avoir tout simplement une équipe de 10, 20, 30, 40 étudiants de l'école, Grenoble Ecole de Management. Ils vont venir vous chercher à la gare, ils vont porter avec vous vos valises, ils vont vous présenter le campus, ils vont vous faire un tour de la ville. Bref, comprenez bien que lorsque vous allez passer vos euros sur le campus, si vous faites le choix de les passer en présentiel, ce n'est pas simplement j'arrive, je passe mes trois épreuves et je repars. Consacrez la journée sur place pour bien découvrir l'école, l'ambiance, discutez avec ces étudiants et admisseurs, ils vont vous donner énormément d'informations et généralement, vous allez faire votre choix d'école en fonction du feeling avec cette équipe d'admisseurs et la ville. Donc, l'accueil agronome, nous on l'a fait plusieurs fois sur plusieurs années sur les euros, à chaque fois, c'était extrêmement cool. Donc, voilà pour cette vidéo qui était consacrée au concours à ST1 et à ST2 de Grenoble. On remercie vraiment Madame Boudin-Meyer de nous avoir accompagnés dans ses réponses. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter, peut-être un conseil que vous voulez adresser aux candidats qui là sont peut-être en train de se demander est-ce que je candidate, est-ce que j'ose, est-ce que j'y vais, j'ai un peu un mauvais parcours entre guillemets, j'ose pas, qu'est-ce que vous voulez dire à cela ? Oui, le mot de la fin, ce serait qu'on a adopté un parti pris de simplicité pour notre dossier de candidature, donc ne vous mettez pas de barrière à l'entrée. C'est comme pour le loto en fait, 100% des candidats admissibles ont tenté leur chance, là c'est la même chose, 100% des admissibles sont passés par un dossier de candidature, donc allez-y, nous avons une forte mobilisation en interne pour que notre plateforme soit opérationnelle dans les temps et pour vous permettre de postuler, de candidater dans les meilleures conditions et le service concours est extrêmement motivé également pour dépouiller les nombreuses candidatures qui ne manqueront pas de nous parvenir. Merci beaucoup pour ces éclairages, merci à tous pour votre attention, on vous dit à bientôt pour des prochaines vidéos, salut ! Allez, salut à tous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada